Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Donc on se retrouve aujourd'hui sur le fameux Crossmaster Arena parce que l'autre fois j'avais envie de vous faire une vidéo mais j'ai pas trop compris, il y a l'adversaire qui a quitté donc ça servait à rien parce qu'il y avait que 3-4 minutes de combat. Et je vous fais cette vidéo parce que moi c'est vraiment un coup de coeur, j'adore vraiment ce jeu, c'est très simple mais franchement j'aime vraiment bien. Donc je vais vous montrer tout d'abord mon équipe, alors elle est constituée de 2 fois le roublard Badaboom qui permet de poser des bombes et de les faire éclater par après. Un Kras, je sais plus comment il s'appelle, il s'appelle Guillaume Tella et l'Eneritza au petit soin qu'on a tous de base. Donc la seule chose que j'ai de modifier de l'équipe de base c'est que j'ai un roublard à la place du SRAM que j'ai eu en droppant une grosse boîte tout à l'heure en faisant un donjon bouffetout je pense, je sais plus trop. Donc je vous propose c'est de faire un petit combat en match classé parce que j'ai déjà 3 ou 4 victoires, je sais plus, et une seule défaite. Donc comme j'ai reçu un nouveau personnage, je vous propose de l'essayer. Et peut-être si c'est bien, peut-être essayer de faire une mini-série entre guillemets, de temps en temps des combats de Crossmaster Arena si vous aimez bien. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, franchement moi j'aime bien. Alors on va jouer contre Thomas Rock qui a une statistique de 18 victoires, 9 défaites dont 6 par abandon. Ah déjà il a 5 persos. Donc alors il a un Kras, un Sakri, un deuxième Kras, un deuxième Sakri et une Eni. Pourquoi pas, on va bien voir. Alors moi, on m'a dit de mettre les Roublards près de Lény. Pour pouvoir bourriner et le Kras on va dire plus sur ce côté là. Parce que souvent les adversaires ils se mettent de ce côté là, enfin des combats que j'ai fait, en général ils attaquent par ce côté là. Donc voilà. Le truc, ce que je vais essayer de faire, c'est essayer un petit peu de vous expliquer les règles de ce que je connais plus ou moins. Pour commencer ici, vous pouvez voir le compteur de GG. Donc c'est les games, je sais plus comment ça s'appelle. En gros c'est nos points de vie principaux et une fois que ceux-là tombent à zéro, on a perdu. Ou alors si c'est ceux de l'adversaire qui tombent à zéro, on a gagné. Donc alors, toujours au début, enfin c'est souvent comme ça, le truc ça va être de ramasser les Kamas qui sont ici, un peu partout avant de pouvoir taper. Et d'essayer de focus un personnage, en général moi j'essaie de focus le Kras parce que c'est le plus important. Le Kras ou l'Eneripsa, parce qu'une fois que l'Eneripsa est mort, on peut commencer à taper sans avoir peur qu'il se fasse heal derrière. Donc voilà. Donc il commence par taper mon Kras. Alors il ramasse un Kamas. Il ramasse beaucoup. Donc je vous explique, une fois qu'on a ramassé 10 Kamas, on peut acheter un GG. Donc il est notre entre guillemets point de vie principal, j'ai envie de dire. Mais lui, comme il a 5 perso, il va pouvoir en ramasser beaucoup plus. Alors là c'est les dés. Moi je vais prendre un dé critique. On a un double. Donc chacun perd un GG. Donc je vais le mettre sur le Roublard et sur le Kras. En avant. Donc le Kras, il va avancer. Je regarde si je peux le taper déjà. Non. On va avancer. Je ne peux pas le taper, je pense. Donc on va faire un tir éloigné. Comme ça, on va pouvoir atteindre le Kras. Non, je ne peux pas. Bon, tant pis. On va aller par là. On va faire avancer les Roublards. Non, c'est des bombes que je veux mettre. On va poser une bombe devant. Et on va ramasser un Kama qui est par terre. Même deux Kama si on peut. Bon, voilà. Et on va passer notre tour. On va avancer le deuxième. Je me trompe tout le temps de ça. On va mettre une deuxième bombe. On m'a dit que les Roublards pouvaient être excellents avec leur combo de bombes. Et on m'a même dit qu'une team de trois Roublards, ça peut être juste énorme. Avec une unie pour soigner derrière. Ça peut être assez monstrueux. J'aimerais bien ramasser des Kama. Voilà. Je passe mon tour parce que je ne peux rien faire. J'ai peut-être un peu mal placé le Kras parce que comme il n'a pas beaucoup de bombes, je vais le laisser en retrait. Donc voilà. Alors aussi, quand on fait un double de dés, tout le monde perd un GG. Donc là, on en a déjà plus que quatre chacun. Mais lui, comme il en a dix, il va pouvoir en racheter un sur une des cases comme ça. Donc il va pouvoir monter à cinq. Et quand un adversaire sera mort, il va perdre, en général, c'est trois ou quatre GG qui perdent d'un coup. Je ne sais plus trop comment ça va. Donc il va falloir faire attention. Alors flèche harcelante, coup critique, il me fait seulement moins un parce que j'ai fait un dé d'armure. Et un deuxième, coup normal, aussi en critique, mais je vais encore faire un dé d'armure. Donc là, ce que je vais faire normalement, je vais pouvoir avancer, taper le Kras en zone. Il y a peut-être moyen, je lui dis bien peut-être parce que je ne suis jamais sûr, parce que le Roublard, c'est assez bizarre. Voilà, il a acheté un GG, comme je vous l'expliquais. Ça, ça crée, elle n'a que sept points de vie. Et lui, que cinq. C'est à voir, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Il tape mes bombes. Voilà, il réussit à tuer les deux. Je vais le faire avancer par là, lui. Ouais. Alors, le dé de défense sur le Kras, le dé d'esquive sur l'enni. Alors, le Kras, tu vas venir là. Et tu vas taper sur le petit bonhomme là. Encore une deuxième fois. Un petit critique, il faudrait un an. Dommage. On va le faire reculer pour que l'enni puisse le soigner. Les Roublards, ils vont bouriner. À la bombe, carrément. J'aurais peut-être dû aller par là. Alors, la bombe à eau, si on la met là, elle le tape. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va taper la bombe. Il faudrait que je réussisse. Voilà, comme ça, elle explose. Il perd un PA et un PV. On va faire la même chose avec celui-là. Il faut avancer encore de 1 PM. Il faudrait que j'y arrive. Oui, ça explose. Et je peux encore bouger de 1. Techniquement, merde, il n'a pas perdu assez de PV. Peut-être avec l'enni. Attendez, on va calculer. De 2 à 4. Oui, si je l'ai avancé. On va peut-être pouvoir le terminer. Oui, on le termine. Donc, voilà. Il a perdu 2 GG. Tandis que moi, j'en ai gagné 2. Donc, ça, c'est pas mal. Je vais essayer de soigner mon Kras. Parce qu'il n'a plus beaucoup de vie. Et on va essayer d'attaquer le prochain adversaire. Je pense que l'autre Kras, ça peut être pas mal. Parce que l'enni, on va dire, si je bourrine vraiment bien, je peux one-shot le Kras. Techniquement. Si je fais des bons jets, il y a moyen. Ouais, il tape mon henni. Je pense pas que c'est la meilleure chose à faire. Mais bon. À moins qu'il avance, ça crie. S'il avance, ouais, ça crie. Je vais bouriner la sacrée. Tout simplement. Comme elle a toute sa vie, il n'a que 7 PV. Donc, si je fais deux bons coups avec le Kras, que je tape une bonne fois avec l'enni, et que je fais deux bons tours avec le roublard, il y a franchement moins que ce soit pas mal. Alors, un des crit. On va mettre sur le Kras. Un des tacles sur l'enni. Et on va y aller. On va taper la sacrée. Ouh là, moins 2. Ça, ça commence très très bien. Deuxième. Ouh, moins 2. Je vais retirer 4 PV avec un seul perso. Ça, c'est très très bonne nouvelle. On va lui faire un tir de recul. En avançant de 1. Premier. Ouh là, encore un moins 2. Est-ce que je peux en faire un deuxième ? Oui ! Donc là, ça crie. Je l'ai one shot. Donc voilà, il se retrouve déjà plus qu'à 2 GG. J'ai encore deux persos à jouer. Lui, par contre, je vais le faire aller vers l'autre. Ça crie, je pense. Ouh, ouais. Tu vois, tu vas aller là. Tire de recul. On va le taper. Il va mettre une bombe devant. A moins que je refasse un tir. Non, je vais mettre une bombe. Voilà. Et on va se mettre à l'arrière. Pendant que notre Réunie va aller soigner tranquillement le crâne. Voilà, il a toute sa vie. Je vérifie. Lui, il n'a pas toute sa vie. Tu vas aller là-dessus. Voilà, tu as gagné 1 PO. Donc aussi, il y a des cases qui rajoutent des atouts de la PO. Souvent, c'est les caisses ici. Mais c'est même toujours les caisses ici. Je ne sais pas ce que je raconte, moi. Lui, il ne reste pas loin de la bombe. Donc, c'est un peu con. Parce qu'à mon avis, il ne connaît pas trop le jeu des roublas. Pour le moment, je suis assez content de ma petite équipe. J'en ai déjà tué 2 et je n'en ai pas encore perdu un seul. Il a encore 10 Kama. Par contre, il va pouvoir en racheter un, s'il pense. Ce que je vais faire, j'ai essayé de bouriner. Bouriner, pardon. J'ai le nez un petit peu bouché, encore une fois. On va bouriner la sacrée avec les 2 roublas. On va bouriner avec tout le monde, en fait. Enfin, quoi que Lenni, ce serait pas mal de la tuer. Que je réfléchisse à ça. Parce que là, ça crie. Je vais vous montrer ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a acheté un GG. Ok. Moi, je veux encore un des crit. Ouh, un double. Tout le monde en perd un. On va taper le crit sur lui. Et sur le roublas. Soyons fous. J'ai envie d'être... Non, je veux attaquer Lenni. Je crois que c'est le mieux à faire. Boum, moins 2, encore une fois. Allez, encore une fois. Moins 1. Voilà, il n'y a déjà plus que 5. On va bouger le cra par là. Oui, c'est une victoire. Il a abandonné. Wouhou ! Franchement, c'était un beau combat. Je suis content. Je viens de gagner 2031 places en un seul combat. Waouh. Je suis passé au rang 7579. 3 victoires consécutives sans défaite. Franchement, pas mal. Un petit combat. C'est dommage qu'il a abandonné. J'aurais bien voulu le terminer. Mais ce n'est pas trop grave. Parce que voilà, ça ne change pas grand chose. Et donc, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, franchement, moi, le Crossmaster Arena, j'aime vraiment ça. Ma petite team, là, franchement, elle est pas mal. Je crois que c'est encore... Je peux encore modifier pas mal de choses. Mais je crois qu'elle est déjà pas mal. Et donc, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit pouce vert en dessous de la vidéo si vous avez aimé. Mettez-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Et si ça vous plairait de revoir encore de temps en temps des petits combats sur Crossmaster Arena. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne CapiTV. Et à tchao tchao.